Hey, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble le nouveau fond de teint de chez Maybelline enfin pas tout à fait nouveau puisqu'il s'agit d'un de leurs best-sellers, le Superstay 24 heures qui a été visiblement repackagé, amélioré et la formule a été étudiée pour être encore meilleure que la précédente donc cette nouvelle formule est censée tenir 24 heures elle doit complètement corriger les défauts visibles, ultra pigmentée, haute couvrance mais léger sur la peau avec un flawless finish toute la journée, elle n'accentue pas les pores, oil free et on a un fini mat en ce qui me concerne j'ai la peau plutôt sèche donc je ne sais pas trop ce que ça va donner je reviendrai à la fin de la journée pour vous faire un petit update et voir comment le fond de teint a évolué sur ma peau j'ai appliqué ma crème hydratante habituelle, j'ai derrière la crème hydratante appliqué mon rose gold de chez Farsali et voilà, c'est parti alors moi j'ai deux teintes, j'ai la nude beige et 40 faune j'ai complètement hésité donc j'ai pris les deux, il y en a une plus claire et une un peu plus foncée je ferai une petite mixture pour faire en sorte que ça match on a donc un flacon en verre et on a un flacon pompe bon il est en plastique, c'est pas de super qualité cependant pour en moyenne 12 euros je trouve que c'est pas mal du tout donc on va pas se plaindre je vais commencer avec la teinte la plus claire je vais l'appliquer avec ce pinceau et ensuite je vais estomper une partie avec le beauty blender et l'autre partie avec un pinceau de chez Morphe donc on va voir c'est bien épais là, j'ai peur on va voir ça tout de suite bon il m'a l'air un peu rosé mais comme tous les fonds de teint à haute couvrance, mat il va avoir tendance à se réchauffer sur ma peau et à foncer donc pour l'instant je vais laisser comme ça et je vais laisser avec une pompe pour voir ce que ça donne on estompe il sèche assez rapidement, regardez là je suis passée plusieurs fois et on a encore la marque donc je me dépêche déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il vaut mieux commencer par zone pour faciliter l'application et l'estompage sinon on a de la couvrance on a de la couvrance on va mettre ici sur les oeufs de nez on a de la couvrance il sèche rapidement pour l'instant il ne marque pas trop mon grain de peau et mes zones de sécheresse on va faire la deuxième partie du visage avec un pinceau et au pinceau bon alors au pinceau c'est moins mon truc Déjà, ça fait plusieurs années que j'utilise uniquement le Beauty Blender pour estomper mon fond de teint et je reste sur le fait qu'au Beauty Blender, le fini est beaucoup plus lisse, le fini est beaucoup plus lisse, plus flouté j'ai envie de dire, mais sinon il couvre pas mal du tout, j'ai utilisé uniquement deux pompes, après l'idée c'est pas d'utiliser 5 pompes à chaque fois que je vais me maquiller avec mon fond de teint, après vous avez tout à fait le droit d'utiliser 4 ou 5 pompes sur un fond de teint, il n'y a aucun souci, mais en autant que tu veux, il n'y a pas de problème, je suis avec toi, mais on a une super couvrance et clairement le fond de teint s'oxyde complètement, j'ai même pas envie d'essayer l'autre teinte, faune ça va être foncée, ça c'est garanti, j'en suis certaine, par contre pour l'été, la teinte faune ça va certainement être une teinte correcte pour mon visage, j'ai envie d'utiliser une autre pompe pour voir si on peut moduler la couvrance et rendre encore plus flawless, alors je vais faire par endroit, vous voyez bien la différence, comme là la teinte est bien claire, je viens de l'appliquer alors que sur ma peau, elle a déjà foncé, alors est-ce que, il est complètement modulable sans problème, il est complètement modulable, il n'y a aucun souci, par contre il s'oxyde mais, ah la la, les pires, faites attention pour le choix de la teinte, essayez de le swatcher en parfumerie, avant de l'acheter, parce que carrément, la teinte que vous avez dans le flacon, c'est jamais la teinte que vous allez avoir sur le visage après application, c'est garanti, j'en suis la preuve, donc je vais en rajouter aussi ici, mais franchement Maybelline, haute courance, c'est haute courance, Maybelline, one point ! Donc pour mes premières impressions, les filles, il a bien flouté mes pores, il a couvert toutes mes imperfections, j'ai pas du tout une sensation de teint, enfin voilà, il vous promette un teint léger, c'est vrai, j'ai pas l'impression d'avoir mis, d'avoir mis un masque, par contre, ouais, voilà, la teinte, quand vous irez choisir la teinte, attention, attention ! Parce que là, il s'est vraiment, vraiment oxydé, voilà. Voilà, on se retrouve avec tout mon makeup complété, j'ai mis mon bronzer, mon blush, mon highlighter, la totale, et je dois vous dire, aïe aïe aïe, aïe 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 déjà, alors il est, je vais vous dire, il est quelle heure ? Il est bientôt 14h, ça fait, j'ai traîné un petit peu pour mettre, pour terminer mon makeup, et il s'est encore oxydé, il a encore foncé sur mon visage, j'ai l'impression qu'il marque un peu plus mon grain de peau, un peu, vous voyez ce que je veux dire, il fait l'effet un petit peu relief, sinon la couvrance, elle est totale, ben là, Maybelline, il n'y a pas de problème, tu as tout couvert, il n'y a pas de problème, mais le rendu, il n'est pas aussi joli que ça, alors là, peut-être, ici, ça donne bien, alors, peut-être que le rendu à la caméra, là, il n'est pas, mais attendez, je vais zoomer encore plus, je ne sais pas si vous allez voir, on voit beaucoup, beaucoup trop de choses, en fait, sur ma peau, vous voyez ce que je vais dire ? Il y a trop de mise en valeur, moi, j'aurais voulu juste qu'il couvre tout et stop, mais voilà, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien sur ce fond de teint, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai essayé dès le départ de ne pas me faire d'avis négatifs, et de toute façon, j'avais entendu que du positif, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, peau sèche, si t'as la peau sèche, no girl, no, par contre, si t'as la peau mixte, je pense que ça va être un bon fond de teint, je pense que tu vas kiffer, et je pense qu'il va bien faire son taf sur ton visage, mais moi, non. Mais encore une fois, je suis assez surprise, parce que toutes les filles qui ont fait ces revues-là, toutes celles que j'ai entendues, elles disaient que c'était top, que c'était de la bonne cam et tout ça, blablabla, mais moi, en ce qui me concerne, voilà, personnellement, c'est pas un fond de teint que je vais racheter, maintenant, je vais peut-être le mélanger à des fonds de teint plus fluides, des fonds de teint plus glouides, des fonds de teint plus hydratants, donc les ailes de mon nez méritent d'expression ici, pour l'instant, ils sont pas marqués, là, y'a aucun problème, c'est nickel, pareil, quand j'ai fait mes étapes de make-up, y'a aucun problème, il a pas bougé, il a pas assez confortable, je suis pas du tout mal à l'aise, là, je sens pas spécialement que j'ai mis un fond de teint ultra couvrant, tout va bien, mais voilà, c'est pas aussi effet flawless que j'aurais aimé. On va laisser tranquillou la journée se passer et on se revoit ce soir. Me revoilà pour une dernière fois, pour vous donner mes impressions sur ce fond de teint, après, je vais vous dire, il est quelle heure ? Il est 20h52, donc clairement, je l'ai depuis 14h, ça fait presque 7h. Comment vous dire ? La sensation n'est pas désagréable, la sensation, le porter, tout ça, à part qu'on sent, là, à la fin, après plusieurs heures, quand même, que c'est un peu sec, on va pas se mentir, mais rien de méchant. En tout cas, il a pas bougé, ça, je trouve que c'est top, il a pas bougé, mon teint, il est toujours nickel. Par contre, il est encore foncé, alors, je sais pas si on va le voir, j'ai baissé un maximum la lumière, malheureusement, j'ai pas l'impression, là, qu'on le voit très bien, mais la couleur a beaucoup changé. On le voit ici, il est légèrement foncé, il a pas foncé beaucoup plus, j'ai l'impression qu'il s'est régulé à ma peau, je sais pas comment dire. Ouais, là, je suis en mode pyjama et tout, hein. Enfin, pas pyjama, mais tenue de maison, tranquillou, et tout, et tout. Bref, tout ça pour dire que, voilà, le résultat final, au bout de 7 heures, il est assez positif, dans le sens où on a toujours un fini propre, tout ça, là, je sors, y'a pas de problème. Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous montrer le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, avec le mouchoir. Vous voyez là ? C'est super foncé, hein. Ça n'a rien à voir avec mes couleurs de fond de teint habituelles. Regardez comme c'est foncé. C'est pas du tout ma teinte. Donc, c'est pour vous montrer comme il change de couleur. Enfin, bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer à l'utiliser, parce que c'est un fond de teint qui tient ses promesses en termes de tenue. Il tient, il ne bouge pas, le fini est toujours nickel. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger à un fond de teint beaucoup plus fluide, un fond de teint plus hydratant et peut-être un peu plus clair. Et du coup, ça pourra compenser un petit peu le changement de teinte qu'on peut avoir au bout de, je ne veux pas dire quelques heures, mais dans l'heure qui suit l'application. Faites attention pour le choix de la teinte. N'hésitez pas à aller en parfumerie et à le swatcher et attendre un petit peu, quand vous le mettez sur votre main, à faire un petit tour et attendre un petit peu que la teinte ait sa couleur finale puisqu'elle va changer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !